bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo alors aujourd'hui je vous emmène avec ansel et gretel en pleine forêt forêt automne vous voyez là le combo couleurs que j'ai utilisé pour cette page là donc je vais travailler technique d'aquarelle à fond avec un petit mélange d'encre en spray lindies et puis et puis après la mise en couleur des petits personnages ça va être assez simple vous allez vous allez voir alors on rentre dans le vif du sujet tout de suite je travaille dans un carnet c'est pas le hanemule coucou c'est le carnet etch etcher c'est la marque avec le petit lama donc c'est du papier celui que j'ai c'est du papier en 100% coton et c'est la version papier lisse je vais mettre en scène du coup ces petits gnomes donc j'avais le papa la maman et les enfants je pensais utiliser le père et la mère mais j'ai changé d'avis après et pour mettre en scène tous ces petits personnages je voulais vraiment une forêt automne donc je suis partie d'une planche de tampons chou en flower qui s'appelle inspiration et c'est dans la collection dans la lune c'est pas du tout une collection récente ici donc sur cette planche de tampons en fait on a un tronc d'arbre ensuite on met en scène un petit peu comme on veut donc voilà là je suis partie donc sur ce temps ton tronc d'arbre je les tamponné en version presque pleine sur la partie gauche et puis un petit peu coupé sur la partie droite pour encadrer en fait mes petits personnages qui viendront se mettre au milieu c'est souvent les mises en page que je fais quand je travaille avec les tampons haute boule et là je suis en train de travailler le petit combo couleurs pour justement former en fait mes feuillages auto auto no autour de mes deux montrons d'arbre donc je travaille avec ma palette sonnelier ici et j'ai fait un petit mélange alors en termes de couleurs après c'est là c'est la dose j'ai pris la laque jaune de l'orkinacridone de l'orange de chine et ensuite j'ai pris la laque de garance foncée marron de périlène ce sont des couleurs que j'ai dans ma palette donc je me fais plaisir le rouge windsor foncé pour réhausser un petit peu et j'ai aussi de la garance brune je crois que ça s'appelle comme ça c'est un marron chaud qui tire un peu sur le rouge donc voilà donc c'est des couleurs que j'utilise très souvent dans mes dans mes pages dans mes pages d'aquarelles donc là j'ai fait un petit mélange de tout ça donc ça c'est les couleurs aquarelles mais avant de commencer à travailler en fait mon mes feuillages j'ai je voulais quelque chose de très lumineux dans le fond quelque chose vraiment les lumières d'automne de fin de journée donc des couleurs très chaudes très doré donc je suis partie d'abord avec une encre en spray de l'indies gang c'est la sparkling sunset c'est une c'est un spray qui vient du set de enchanted forest que j'ai en version poudre en petit pot et que je me suis racheté en version spray et j'ai d'abord pchitté en fait mon spray sur mon fond de page pour pouvoir avoir ce côté très doré cette teinte vraiment très très chaude et scintillante parce qu'il ya du petit mica doré dedans donc ça c'est la base ça a préparé mon papier ça l'a humidifié aussi en même temps et après je suis venu travailler en fait les feuillages autour donc j'ai mon expérience du monde de mon premier arbre je vais vous mettre la petite vidéo en incrustation j'ai l'expérience du premier arbre arbre que j'ai fait dans mon petit carnet des poupettes là avec la maison de des oursons donc là j'avais travaillé dans une teinte c'était le printemps donc c'était une teinte de verre plutôt donc toujours lumineux mais plus dans les tons verts et là c'est exactement la même technique sauf que je travaille plutôt dans les tons chauds donc c'est vraiment l'ajout de on est sur exactement sur le même process en partant du plus clair et du plus lumineux pour aller jusqu'au plus foncé dans les dernières touches je travaille beaucoup beaucoup dans l'humide ici le plus possible et j'attends en fait que mon papier avant de remettre des petits coups de pinceau j'attends que mon papier est le temps de dans le fin de de sécher pas sécher vraiment mais que l'humidité soit un petit peu moins importante pour qu'au fur et à mesure que je rajoute que je rajoute mes petites touches de pinceau là vous voyez que ça ça se diffuse de moins en moins en fait au début c'est très mouillé ça se diffuse beaucoup je sais c'est ce que je vous ai expliqué déjà plein de fois ça se diffuse beaucoup quand c'est très mouillé donc on a une sorte de halo comme ça et au fur et à mesure que le papier sèche ça se diffuse de moins en moins pour finir par plus diffusé du tout quand le papier est complètement sec donc ça permet de travailler les effets comme ça vous voyez de mon arbre au fur et à mesure avant d'appliquer les couleurs un peu trop foncé je viens travailler le tronc de mon arbre aussi dans un mélange de marron alors j'ai commencé par une terre d'ombre brûlée c'est un beige un marron clair ou un beige foncé et j'ai commencé à travailler comme ça mon tronc tant que mes feuillages étaient encore humides pour que le tronc la couleur de mon tronc se mélange un petit peu avec la couleur de mes feuillages et que ça fasse une meilleure transition j'ai repris le tronc d'arbre après mais déjà en première couche j'ai fait quelque chose d'assez d'assez doux mais vraiment une première couche pour que ça se mélange bien et qu'on ait un petit peu de rouge dans le marron et un peu de marron dans le rouge et voilà et donc j'ai fait mon fond comme ça j'ai aussi travaillé mon sol avec un vert mais c'est pareil un vert très désaturé pour être dans ses couleurs automnales donc c'est mon style de grain vert et j'ai ajouté un petit peu de sépia dedans et je suis venu travailler une première base comme ça assez assez floue et assez diluée pour que mes racines d'arbre aussi fusent avec le vert de mon de mon sol fin de ma pelouse là de mon herbe et j'ai fait une première couche comme ça j'ai laissé tranquillement et j'ai retravaillé voilà pendant que mon aquarelle séchait un petit peu au dessus j'ai travaillé le sol et ensuite survis dans l'aquarelle encore un peu humide voilà pour travailler les effets donc voilà donc c'est toutes les couleurs que je vous ai donné en commençant par un mélange très 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 en commençant par quelque chose de très doré avec mon spray ensuite un mélange à base d'orquinacridone et de jaune un peu d'orquinacridone moins de jaune de l'oranger dans mon orquinacridone et comme ça crescendo à chaque fois je rajoutais une petite couleur pour faire mes transitions pourra finir par avoir ce feuillage comme ça vraiment vraiment flamboyant en plus comme les poules à le spray lindies réagi systématiquement quand on met de l'eau dessus j'avais en fait les petites paillettes dorées qui venaient se mélanger avec mes couleurs d'aquarelle que je venais rajouter donc ça scintille un tout petit peu même si j'ai pas forcément rajouter de paillettes à ce moment là mais voilà ça permet d'avoir un joli fondu et ensuite quand j'ai terminé le travail des feuillages je me suis intéressé un petit peu plus au sol donc là j'ai repris mon style de grain vert un peu de sépia un peu de verre de vessie pour avoir une nuance un petit peu différente et je suis venue de plus en plus avec un mélange d'ilio au début et puis je suis venue foncer de plus en plus au niveau en fait de ma ligne d'horizon là vous voyez c'est un peu plus foncé à cet endroit là pour créer un effet de but un petit peu un effet de un effet de volume j'avais mis du masking type tout autour pour protéger mon papier protéger la tranche de mon papier enfin pas la tranche mais la reliure de mon papier et permettre d'avoir un cadre à la fin blanc tout autour pour que ça ressorte un petit peu mieux et et qu'est ce que j'ai fait d'autre et des petites gouttes aussi des petites gouttes là par contre j'ai mélangé une autre encre en spray de l'indies donc c'est toujours dans le dans le set de couleurs en chantine forest mais c'est le bordeaux il s'appelle bordeaux mais il n'est pas complètement bordeaux c'est le gnome ah bah tiens voilà il porte bien son nom le gnome berry bordeaux donc c'est un marron chaud en fait avec plein de mica cuivré dedans qui permet qui m'a permis de réhausser un petit peu de réhausser un petit peu ma teinte donc je l'ai appliqué à mon mélange de verre il me semble que j'ai fait ça non c'est pas pour le mélange de verre c'est pour faire mes gouttes voilà j'ai mis j'ai pas mis que ça parce qu'il était trop marron donc je les mélangeais avec un petit peu de garance brune et puis de l'acte de garance foncée pour travailler un petit peu les effets de gouttes j'aurais pu faire des halos de lumière aussi je m'en rends compte parce que sur mon fond là vous voyez ça me fait comme des petits traits quelquefois un petit peu plus clair ça c'est pas moi qui l'ai fait c'est mon spray en fait quand il s'est diffusé qui m'a créé avec le papier qui est qui gondolait un petit peu qui m'a créé certains effets mais à le voir comme ça j'aurais pu moi le renforcer un petit peu et je pense que je le ferai sur une autre réalisation en revenant avec mon pinceau bien rincé et bien essoré venir retirer du pigment comme ça pour créer en fait des traits un peu plus clairs dans mon fond et faire comme à l'eau comme les rayons du soleil qui viendraient comme ça percer un petit peu percer un petit peu les feuillages voilà c'est de le voir comme ça que je me rends compte que j'aurais peut-être je voilà je l'ai pas là c'est le fait d'être de prendre de la hauteur là en revoyant ma réa et je me dis tiens j'aurais pu j'aurais pu intensifier cet effet là finalement mais bon c'est c'est très c'est très lumineux là sur la caméra et en photo encore une fois très compliqué de vous rendre les couleurs fidèles mais c'est vraiment flamboyant c'est vraiment le soleil de fin de journée en automne qui traverse les feuillages voilà donc ça c'est pour c'est pour ma petite mise en scène donc je me suis aidé du tampon de chouenne flower pour le tronc d'armes et puis après je suis venu compléter ma scène comme ça créer une peu comme une petite scène de théâtre et là je travaille avec mes petits personnages haut de sol donc je comptais utiliser le papa et la maman gnome mais en fait ils étaient un peu gros par rapport à la taille de mes arbres où il aurait fallu et je manquais de il aurait fallu que je les avance un peu plus en fait sur ma page pour qu'on ait l'impression qu'ils soient en fait en premier plan et que les arbres soient un petit peu plus loin donc plus petits en second plan mais j'avais pas assez de recul en fait mon sol là il est il est pas très il pas très haut donc pour cet effet de perspective voilà c'était pas totalement ça me convenait pas trop donc du coup j'ai utilisé les deux enfants et ça m'a vraiment fait penser à ansel et gretel vous allez voir pourquoi aussi après dans le titre que je choisis vous allez comprendre donc je travaille mes deux petits personnages et là je suis le même combo couleurs que le packaging je me suis pas embêté je trouvais que la petite touche de bleu utilisée sur la proposition du packaging me permettait de réhausser un petit peu l'ensemble apporter une petite couleur bien bien contrasté en fait dans la dans la roue chromatique une couleur un peu opposée donc je trouvais que ça tranchait bien et puis du coup sur le petit garçon donc la petite fille elle a eu des touches de bleu plus marqué avec le bonnet et puis sa robe et le petit garçon il a juste sa salopette qui est bleu et puis je vais faire le petit escargot je mets tous les petits éléments en fait les petits accessoires et les petits éléments de la cette planche de tampon là donc il ya une petite pancarte ça je crois que je la travaille en caméra si j'avais pas trop 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 de place sur le tel pour pouvoir tout vous filmer d'un coup là je fais le petit escargot et l'appareil je suis à peu près dans les mêmes couleurs il est tout petit vous verrez peut-être pas grand chose je suis à peu près dans les mêmes couleurs que sur le packaging aussi et ça fait une petite un petit rappel de bleu donc là je travaille avec mes aquarelles sonnelier enfin j'ai pas que les sonnelier dedans mais j'en ai beaucoup et pour avoir ce petit bleu là j'ai pris du turquoise cobalt donc ça c'est une couleur windsor et j'ai rajouté un petit peu de bleu de phtalo en nuances de verre pour réhausser un petit peu la couleur que le turquoise cobalt c'est une couleur un petit peu il doit y avoir un petit peu de sépia dedans un petit peu de marron dedans donc du coup c'est une couleur qui est paterne mais voilà qui est voilà qui est moins lumineuse donc pour le donner un petit côté lumineux j'ai rajouté donc le bleu de phtalo vert pour faire une base et puis par contre pour travailler les ombres le turquoise de cobalt tel quel est à certains endroits un peu de sépia dedans pour l'assombrir un petit peu pour le chapeau du petit du coup de hansel je crois que c'est comme ça c'est comme ça son petit nom j'ai pris de du rouge windsor foncé en basse quelque chose donc très lumineux aussi et puis pour travailler les ombres un peu de marron de périlène avec je sais plus si j'ai pris le brun van dick ou du sépia je sais plus bref un marron peu importe donc voilà et pour son t-shirt c'est un peu plus d'oranger donc là c'est pareil on est dans les couleurs de mon de ma petite cennette là j'ai pris l'oranger de chine avec une pointe de rouge dedans pour pas que ce soit trop orangé non plus pour avoir une petite nuance comme ça et j'ai dû est ce que je l'ai sous mes yeux la page désaturer un petit peu oui à peine bon après c'est tout petit hein donc voilà et en fait ce que j'ai fait c'est que pour apporter du relief à mes personnages j'ai en fait détouré le chapeau détouré alors pour le petit garçon le chapeau est détouré et puis le corps est détouré et j'ai recollé ça en fait sur un autre détourage où j'avais mis en couleur la tête donc j'ai mon personnage où j'ai que la tête de mis en couleur j'ai mis collé le chapeau par dessus et j'ai collé en fait son enfin le reste du corps comme ça on a le chapeau qui vient en épaisseur et on a aussi voilà son ses vêtements donc ça donne un petit effet de volume et pour gretel c'est la même chose pour le chapeau et puis j'ai dû découper la tête pour qu'elle parce qu'elle a ses petites couettes donc j'ai dû découper la tête avec les couettes et j'ai découpé la robe et j'ai tout recollé sur sur une mise en couleur où j'avais juste gardé les petits pieds je crois bref donc on a on a d'abord les pieds en surépaisseur on a la robe et puis la tête et en surépaisseur par dessus encore le chapeau je sais pas si je suis claire quand je vous dis tout ça vraiment il ya plusieurs couches quoi voilà le petit champignon même couleur que pour le chapeau la petite pancarte un petit mélange de de terre de sienne un peu dont terre d'ombre brûlée voilà j'ai foncé de plus en plus et là je suis en train de mettre des petites paillettes donc je veux juste apporter un petit peu d'éclat donc c'est la style une stickles en version rouge je crois que c'est une que j'utilise pour noël et là en fait je prends juste avec mon j'en mets un peu sur ma petite plaque en verre je tapote avec mon doigt je veux juste récupérer les petites paillettes rouges et en fait je les applique au doigt comme ça c'est comme ce que je fais avec les pattes de structure finabert vous savez les pattes mermaid dragonfly et tout ça donc je le prends avec le doigt je veux quand je veux pas forcément une épaisseur et je tapote avec mon doigt et donc comme j'ai de la colle c'est de la colle mélangée à des paillettes les paillettes viennent se fixer tout de suite et comme j'ai pas beaucoup d'épaisseur ça sèche presque instantanément attention à l'humidité que vous mettez quand vous avez un fond aquarelle si vous si vous mettez la colle c'est donc humide si vous mettez trop d'humidité si vous frottez votre doigt vous allez enlever en fait votre vos pigments qui sont en dessous donc c'est vrai avec les magical fortement mais c'est aussi vrai avec les fonds à l'aquarelle donc attention quand vous faites ça éviter de frotter avec votre doigt même si en utilisant votre doigt vous avez moins de risque quand même de faire bouger la couleur en dessous mais tapoter plutôt que frotter sinon vous allez vous allez voilà ça va vous enlever vos pigments en dessous j'ai créé donc j'ai collé tout ça et j'ai créé une petite ombre sous mes personnages avec un crayon aquarellable noir donc c'est un faber castel mais je crois pas que c'était un albrecht dureur peut-être je sais plus bref j'en ai un autre aussi qui est pas de qui est faber mais aussi mais qui est pas de un albrecht dureur j'avais retravaillé mes troncs d'arbres aussi là vous le voyez donc j'ai repris mes couleurs d'aquarelle et à la fin j'ai terminé avec le crayon le crayon de couleur marron et puis j'ai fait des petites des petites touches de lumière aussi sur les chapeaux la coquille de l'escargot et j'en avais fait sur les arbres mais je trouvais que ça apportait absolument rien donc j'ai plutôt préféré travailler le côté sombre et les nuances dans le sombre des arbres plutôt que de travailler avec le blanc et pour le titre not everybody has good taste good taste ça veut dire tout le monde n'a pas bon goût alors c'est plutôt le bon goût dans le sens le bon goût esthétique vestimentaire voilà mais ça veut aussi aussi dire bon goût à manger donc du coup je trouvais que pour un seul et gretel le message était plutôt raccord pour dire que non 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 eux ils n'avaient pas bon goût du tout et que c'était pas la peine que la sorcière puisse voilà ne les mange puisqu'ils étaient pas bon voilà ça me fait rire ça ce sont des stickers de art by marlène il y a toujours une phrase dans les stickers by art by marlène qui conviennent qui convient en fait à la scène enfin il ya le côté décalé je trouve ça vraiment j'adore vraiment donc j'en ai plusieurs là c'est sur un une grande un grand un grand un grand bloc enfin tout en longueur tout en hauteur où j'ai trouvé cette phrase là et je trouvais que ça se prêtait plutôt bien voilà je pense que je vous ai tout dit oui je crois que je vous ai tout dit donc si vous avez vu mes petits réseaux sociaux instagram ou sur le compte de show and flower vous savez maintenant quelle était la grande nouvelle que je voulais vous annoncer pour cette rentrée donc vous allez me voir très vite avec plein de réalisations pour show and flower puisque je suis invitée créative et voilà j'ai la grande grand plaisir de rejoindre cette belle équipe donc donc voilà donc là c'est un tampon show and flower mais vous allez voir plusieurs réalisations là sur les semaines à venir avec la nouvelle collection qui sort le 9 septembre vous n'aurez plus beaucoup à attendre voilà j'espère que cette page vous aura plus et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo allez au revoir so Musique